Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis bien content d'intervenir ici dans la capitale. Je vous propose de faire rapidement un petit tour de la situation de l'industrie nucléaire dans le monde. Vous pouvez voir le titre « Effondrement du nucléaire ». J'avais mis à jour, c'était Pouchéma plus 6 ans et Tchernobyl plus 31 ans maintenant, et puis la mise à jour a disparu, mais le contenu est bon, du moins j'espère. Et donc on va un petit peu voir comment ça se présente. Et ce n'est pas exagéré, vous allez voir que l'effondrement de cette industrie est déjà commencé de manière très importante, ce qui n'empêche pas de rester extrêmement nuisible et dangereuse, bien entendu, jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu, ce qui d'ailleurs n'arrivera que lorsque les déchets radioactifs et les centrales à démanteler ne seront plus là, c'est-à-dire qu'il nous faudra bien quelques centaines de milliers d'années. Donc, allons-y. On a pu noter qu'à l'occasion des 5 ans du début de la catastrophe de Fukushima et des 30 ans du début de la catastrophe de Tchernobyl, j'insiste toujours bien sur le fait que ces dates que nous connaissons, 26 avril et 11 mars, ce n'est pas la date de Tchernobyl ou la date de Fukushima, mais c'est bien la date du début de ces catastrophes qui continuent actuellement, y compris celle de Tchernobyl, puisque plus de 31 ans après, il y a encore des millions de gens qui vivent dans des zones contaminées, qui consomment quotidiennement des produits qui contiennent en particulier du césium, qui posent des très graves problèmes de santé et qui rendent extrêmement malades des gens qui sont nés parfois 20 ans après Tchernobyl. C'est absolument effroyable. Mais pourtant, à cette occasion, les industriels de l'atome ont prétendu et continué à dire que c'était légèrement regrettable quand même, ces petits événements, mais que malgré tout, le nucléaire continue à aller de l'avant. Si tu veux bien aller de l'avant, merci. Mais bon, à part le fait qu'on peut être pour ou contre le nucléaire, on peut donc souhaiter qu'il disparaisse ou souhaiter qu'il se développe massivement si on a le point de vue inverse. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand même de regarder dans les faits, dans la réalité, au-delà des avis subjectifs des uns et des autres. Ce qui se passe, d'ailleurs, vous voyez le joli point d'interrogation de cette tour de refroidissement, si tu veux bien avancer. Merci. Donc on va mettre de côté un instant ces détails de l'histoire, comme disait l'autre, que sont Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl, Fukushima, rien que ça. Et puis les déchets radioactifs, les mines d'uranium, et on va essayer de voir si le nucléaire a encore un avenir. Alors, c'est très utile, dans ce genre d'approche, de se baser sur des documents tout à fait incontestables qui ne peuvent pas être présentés comme des allégations de gauchistes attardés ou d'antinucléaires ou des colos, comment ils disent, des climères verts, des intégristes. Et donc, on a un document annuel qui s'appelle K-World Energy Statistics, qui est publié par l'Agence internationale de l'énergie, qui est gratuit, qu'on trouve sur Internet tous les ans, qui est très, très facile à comprendre. C'est en anglais, mais c'est vraiment très simple. C'est plein de camemberts, on voit les pourcentages de telle ou telle énergie. Et alors, ce qui est très, très, très intéressant, évidemment, c'est d'avoir les différentes éditions, au fil du temps, pour voir l'évolution. Et donc, vous voyez la couverture 2015. Alors, il faut savoir qu'ils mettent deux ans pour récupérer tous les chiffres. Donc, on va avoir les chiffres de 2013. Mais en termes d'énergie, ça évolue quand même très, très peu en un ou deux ans. Donc, tout ce que vous allez voir est absolument fiable. Si tu peux avancer, merci. Alors, eh bien, justement, en 2013, quelle était la répartition ? Donc, ça, c'est les schémas, les camemberts. Je les ai extraits de ce document, évidemment. Ce n'est pas moi qui invente. Ça vient de l'Agence internationale de l'énergie. Eh bien, un premier constat qui est bien connu pour ceux qui suivent de près ces questions, mais qui va être sidérant en génie pour un citoyen français ordinaire, qui croit parce que ça fait 50 ans qu'on nous dit que sans le nucléaire, nous ne serons rien. Et donc, la plupart des gens pensent que le nucléaire, c'est la majeure partie de l'énergie, ou au moins, vraiment une énergie tellement importante qu'on ne peut pas vivre sans, etc. Eh bien, la répartition de la consommation d'énergie dans le monde... Non, alors ça, c'est la production d'électricité, tout simplement. La production d'électricité dans le monde, eh bien, vous voyez que le nucléaire, c'est 10,6% en 2013. Et c'est une part qui, on va le voir, décline continuellement depuis des années et qui continue. Donc, on est en 2017 maintenant. On est probablement passé en dessous des 10%. Vous voyez que les énergies renouvelables, donc l'hydroélectricité, parce qu'on parle beaucoup des éoliennes et des panneaux solaires, mais la principale source d'électricité renouvelable dans le monde, c'est l'hydroélectricité, alors qu'il peut être contesté par certains aspects aussi. On a des barrages gigantesques qui posent aussi de très graves problèmes environnementaux. Donc là, à nouveau, on n'est pas dans l'approche morale en disant « c'est bien, c'est mal ». On est dans l'approche de « qu'est-ce qui se passe sur la planète énergie, sur Terre ». Eh bien, donc, l'hydroélectricité, c'est 16,3% de l'électricité mondiale. Et puis, « other », c'est donc géothermie, solaire, vent, etc. Donc vous voyez que la part énergie renouvelable dans l'électricité mondiale, c'est 22% quand le nucléaire, c'est à peu près 10. Donc les énergies renouvelables sur la planète produisent plus du double de l'électricité de tous les réacteurs nucléaires, les 400 et quelques qui restent encore sur la planète. Alors évidemment, on a un léger problème, c'est que tout le reste, c'est pétrole, gaz, charbon. Donc ça, c'est embêtant, mais ça, c'est la réalité. Et quand tous ceux qui vous parlent de l'après-pétrole, la fin du carbone, des énergies carbonées, et ci et ça, ça, c'est des très belles paroles qui remplissent plein d'émissions de télé, des experts très bien rémunérés, d'ailleurs, pour dire toujours les mêmes bêtises, viennent se gargariser, mais la réalité, vous la voyez, gaz 21%, pétrole 4% et charbon 41% de la production d'électricité. Mais on va voir tout à l'heure que si on regarde l'ensemble de l'énergie, c'est encore pire. Si tu veux bien avancer. Alors, en page 6 de ce même document, on a une autre répartition qui est présentée, c'est donc cette fois-ci l'énergie mondiale. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie primaire, c'est-à-dire, je ferai, j'expliquerai tout à l'heure, mais enfin bon, il y a deux grandes façons de compter l'énergie dans le monde, parce que ce sont des énergies différentes les unes des autres, donc ils ont mis au point des comptabilités. Et donc là, on a la présentation en énergie primaire qui, je vais expliquer pourquoi, accorde au nucléaire une place beaucoup plus importante qu'il n'a en réalité. Mais même comme ça, vous pouvez voir que dans la répartition mondiale de l'énergie, eh bien le nucléaire, c'est 4,8%. C'est-à-dire une part absolument faible, très très faible, et que les renouvelables, alors pour le coup, vous voyez l'hydroélectricité, alors c'est ça qui est un petit peu curieux, c'est qu'on a vu tout à l'heure qu'elle produisait largement plus que le nucléaire, et là, dans cette façon de comptabiliser l'énergie, elle est à 2,4, elle est à deux fois moins que le nucléaire. J'explique rapidement, le nucléaire, vous avez les trois quarts de ce camembert du nucléaire, c'est de l'énergie, de la chaleur perdue dans la nature. Donc ça ne nous sert à rien, mais lorsqu'on compte en énergie primaire, on compte dans la part d'une énergie, toute l'énergie qui sort de cette filière. Donc en l'occurrence, la chaleur perdue dans la nature est comptée dans la part du nucléaire. Alors c'est vrai aussi pour d'autres énergies, mais ce n'est pas vrai pour l'hydroélectricité, qui n'a quasiment aucune perte. Donc c'est pour ça qu'elle est défavorisée. Mais en tout cas, ça permet à nouveau de voir que sur l'énergie mondiale, eh bien le nucléaire a une part très faible. Et alors là, à nouveau, vous voyez que le fameux trio carboné, pétrole, gaz, charbon, c'est un peu plus des trois quarts de l'énergie mondiale. Oui, je vois qu'il y a une intervention, je ne sais pas si... Non, mais juste dans le cadre de la chaleur perdue, quand il y a une co-génération, elle est récupérée. Oui, mais il n'y a quasiment aucune co-génération avec les centrales nucléaires. Les centrales sont à la campagne, parce qu'elle a en général, et donc pour récupérer la chaleur et l'amener jusqu'au vide, c'est quasiment impossible. C'est des cas où il y a une architecture... Voilà. Oui, mais c'est infinitésimal. Si tu veux bien avancer, voilà. Et alors, évidemment, les gens du nucléaire disent, « Bon, écoutez, lorsqu'on les met devant ces évidences, si le nucléaire est si faible, eh bien, il n'y a qu'à l'augmenter. Il n'y a qu'à le faire progresser, puisqu'il a tellement de vertus, il permet, paraît-il, de lutter contre les changements climatiques, etc. » Donc, construisons de nombreuses centrales nucléaires. D'ailleurs, on voit qu'ils sont en train de les chercher. Alors, si tu veux avancer, merci. Alors, voyons donc si véritablement, le nucléaire est sur la voie royale, et donc, remontant en arrière, grâce au numéro de Keyword d'Energie Statistique que j'ai récupéré et que j'ai gardé soigneusement depuis fort longtemps, parce qu'ils ne sont plus en ligne, on ne les trouve pas. Donc, du coup, ils sont en ligne sur le site Internet de l'Observatoire du nucléaire, qui vous les propose, vous pouvez aller les consulter, les télécharger, les garder, parce que c'est très utile. Eh bien, vous voyez qu'en 2001, alors, on revient sur l'électricité, simplement, eh bien, la part du nucléaire dans l'électricité mondiale était de 17,1%. C'était même plus que l'hydroélectricité. Voilà, toujours, évidemment, pétrole, gaz, charbon, se taille la part du lion. Vas-y, si tu peux avancer. Et donc là, pour faire bien la différence, je vous mets la comparaison entre les deux, 2001-2013, donc la part du nucléaire. Alors, ils ont changé la disposition du camembert, qui était légèrement de biais, enfin, de travers, et là, maintenant, il est bien à plat, mais quand même, on reconnaît bien, parce que les couleurs n'ont pas changé, donc ça, c'est bien. Et donc, vous voyez bien que le nucléaire est passé de 17,1% de l'électricité mondiale à 10,6% en 2013, et probablement moins de 10 aujourd'hui. Et vous avez, je vous ai mis les chiffres, et d'ailleurs, je me suis fait un petit plaisir, sur la diapo suivante, on la verra après. Ah ben non, vas-y, 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 carrément, vas-y, oui. C'est, pour qu'on puisse bien le voir, là, la part du nucléaire dans l'électricité mondiale répertoriée par l'Agence internationale de l'énergie, donc absolument pas des allégations d'anti-nucléaires méchants qui veulent vraiment nuire à tout prix au nucléaire, c'est la simple réalité. Donc vous voyez qu'on est parti de 17,1%, et puis voilà, 16,6%, 15,8%, 15,7%, 15,2%, etc., 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 etc. Donc l'avancée du nucléaire dans le monde, elle est comme ça. Et vous pouvez voir d'ailleurs que ça a commencé, j'ai pris 2001 parce que c'était l'apogée, et donc ça a commencé en 2001, donc 10 ans avant le début de la catastrophe de Fukushima. Parce que certains disent, oui, bon, le nucléaire baisse, mais c'est à cause de Fukushima, vous allez voir, ça va repartir. Ben non, vous voyez que cet effondrement, il était commencé bien avant Fukushima, et il continue depuis, bien entendu. C'est dû à quoi ? C'est dû tout simplement parce que le nucléaire est une industrie tellement chère à mettre en œuvre, tellement complexe, qui pose de graves problèmes, qu'il y a eu quand même Tchernobyl, etc., qui fait que malgré les beaux discours qu'on nous sert tout le temps, surtout en France, que le nucléaire, c'est merveilleux, on va en faire partout, et ci et ça, les énergéticiens dans le monde et la plupart des pays se détournent du nucléaire. Et donc là, c'est une figure qu'on trouve sur le site de la World... attendez, worldnuclear.org, c'est le site Internet de la WNA, de World Nuclear Association, c'est-à-dire l'association de tous les grands producteurs de nucléaire dans le monde. Donc c'est le lobby nucléaire qui a un beau site Internet où ils montrent leurs statistiques, et tous les ans, ils avaient une figure qu'ils mettaient à jour. Alors vous voyez les barres en bleu, c'est la production, le total de production nucléaire. Donc vous voyez que depuis 1970, où c'était presque au début, ça a vraiment monté, 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 on est arrivé là à l'opogé en 2001. Et puis donc la production... Bon, même s'il y a eu des petits rebonds, il y a eu un rebond de 2010, et on va voir après que ça a redescendu. Par contre, vous voyez une courbe, la courbe mauve, là. C'est la part du nucléaire dans l'électricité mondiale. Donc on voit qu'au fil, évidemment, au fil de la montée en puissance du nucléaire dans les années 70-80, la part du nucléaire est vraiment montée jusqu'à, comme on l'a vu, pratiquement 17%. Et que par la suite, et même malgré des augmentations de production, alors ça, c'est des variations qui peuvent tenir au fait que certains réacteurs ont été arrêtés à un moment, parce qu'ils ont subi des problèmes, et qu'ils ont redémarré. Il y a eu certainement beaucoup de problèmes techniques dans l'année 2009, ces réacteurs ont redémarré en 2010, donc du coup, la production de 2010 est supérieure à celle de 2009. Et ça, à nouveau, c'est la courbe du lobby nucléaire, de la WNA. Vous pouvez voir que même lorsque la production a augmenté, la part du nucléaire a continué à descendre, tout simplement parce que toutes les autres énergies progressent beaucoup plus vite. même lorsque le nucléaire progresse, les renouvelables, le pétrole, le gaz et le charbon, parce qu'on est dans un monde qui ne cesse d'augmenter sa consommation d'énergie, eh bien, tous ces pays sont à vide d'énergie et ils développent au maximum ce qu'ils peuvent. Et c'est la réponse aussi à la question qui a été posée. Il y a très peu de recours au nucléaire qui, à nouveau, ne fait que survivre par rapport à la plupart de ces réacteurs qui ont été construits dans les années 70, 80, etc., mais qui ne croient pratiquement plus. Et pendant que ce temps, toutes les autres énergies augmentent. Résultat, la part du nucléaire diminue. Et alors là, on est arrivé en 2010 et après, il y a eu Fukushima. Et donc, si tu veux bien avancer, voici ce qui s'est passé. C'est que là, vous voyez le saut qu'on a eu en 2010 et puis là, c'est tombé en 2011. Fukushima, c'était en mars. Et puis 2012. Et alors, vous voyez que là, la courbe, elle est en plus foncée que ça parce que c'est moi qui l'ai rajoutée. Parce qu'en fait, la WNA a continué à publier son diagramme avec les barres qui montrent la production, mais ils ont fait disparaître la courbe mauve. Pourquoi ? Parce que vous voyez la tête de la courbe mauve. C'est l'avancée de la part du nucléaire dans l'électricité mondiale. Et là, on est pratiquement en chute libre. Voilà la réalité. Et ça, c'est 2012. Donc, vous voyez, depuis, ça a continué. Vous pouvez retrouver cette courbe. Vas-y. Voilà. Donc, alors à nouveau, les pros nucléaires nous disent « Oui, mais ça va remonter, vous allez voir. » Mais bon, c'est vraiment... Ça va être difficile. Il faut déjà commencer par freiner, d'espérer remonter. Et donc, pour voir si ça va remonter, il faut rétudier deux choses. Les projets de nouveaux réacteurs, évidemment, qui vont venir doper pour la part du nucléaire. Et puis, à comparer aussi, évidemment, à l'avancée des autres énergies. Et puis, les fermetures des réacteurs actuels. Parce que cette énergie, cette industrie survit avec tous ces vieux réacteurs. Mais il y en a quand même qui ferment parce qu'ils arrivent en fin de vie, parce qu'ils sont plus rentables aussi. On va le voir. Il y a des pays, par exemple, comme en France, où un réacteur doit continuer à vivre quoi qu'il arrive. Mais il y a des pays, par exemple, aux États-Unis, où les entreprises, elles prennent la calculette. Elles disent « Ah ben, on ferme, hein. C'est plus rentable. » Parce qu'il n'y a qu'en France où le nucléaire, c'est une idéologie avant d'être une énergie. Ailleurs, c'est une énergie. Et quand c'est pas rentable, on ferme. Alors, on va voir ce que ça va donner. Si tu peux avancer. Donc, on nous dit « Ah, vous regardez, il y a 65 réacteurs nucléaires en construction dans le monde. C'est bien la preuve que c'est une énergie qui va de l'avant. » Alors déjà, il faut dire que dans ces 65, il y en a une bonne dizaine qui sont en construction depuis 20 ou 30 ans. Il y en a un qui vient d'être achevé, d'ailleurs, aux États-Unis, qui est rentré en service cette année, qui avait été commencé en 1972, à Wattbar. Voilà. Et donc, 65 réacteurs nucléaires, c'est bien la preuve que le nucléaire va de l'avant. Sauf que vous prenez une dépêche de l'agence France Presse d'octobre 2015, qui reprend les données publiées par l'agence internationale de l'énergie. Donc, à nouveau, ce ne sont pas des élucubrations d'activistes. Et là, on voit que l'agence internationale de l'énergie annonce que d'ici 2020, donc on est fin 2015, c'est-à-dire 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, en 5 ans, il y aura 700 gigawatts de nouvelles capacités vertes, comme ils disent, donc on va dire, d'énergie renouvelable, qui vont être installées. C'est l'équivalent de 700 réacteurs nucléaires. En 5 ans, vous avez à côté de ça 65 réacteurs nucléaires, c'est-à-dire plus de 10 fois moins réacteurs nucléaires qui ne seront pas prêts en 5 ans, parce que quand on lance un réacteur nucléaire, on connaît la date de poste de la première pierre, mais avant qu'il soit terminé, vous avez les exemples avec les fameuses EPR en Finlande ou à Flamanville, mais on a d'autres exemples dans d'autres pays où il y a quelques sérares chantiers qui sont tous extrêmement en retard, et il faut 10, 12, 15, 20, parfois 30 ans pour mettre en service un réacteur nucléaire. Donc vous voyez que vous avez, rien qu'en énergie renouvelable, plus de 10 fois plus de projets d'installation que le nucléaire, et c'est sans oublier que malheureusement, aussi, le pétrole, le gaz et le charbon, malgré tous les beaux discours, eux aussi, continuent à se développer, qu'on ouvre partout sur Terre des centrales avec ces énergies. Eh bien, donc, c'est bien la preuve que les gens du nucléaire qui disent « Ah, vous allez voir, c'est vrai qu'on descend, quand on leur met devant les yeux, ils ne peuvent pas dire l'inverse, mais vous allez voir, on va remonter, ben non. » Et quand même, ils sortent leur joker, c'est la Chine. La Chine, Eldorado du nucléaire, où on construit des dizaines de réacteurs, et donc, grâce à la Chine, vous allez voir, quand même, ça va quand même remonter, si tu veux avancer. Alors ça, voilà, l'électricité chinoise. Donc, le nucléaire, c'est ça. 2,39%. Donc là, ce document, il vient de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, c'est une autre agence, mais alors, elle est encore plus pro-nucléaire que l'Agence internationale de l'énergie, puisque celle-là, c'est vraiment l'énergie atomique. Donc, à nouveau, un chiffre qu'on ne peut pas contester, c'est celle de l'industrie nucléaire. Et donc, vous voyez que le nucléaire, en Chine, c'est 2,39% de la production d'électricité. Et si vous voulez avoir la part du nucléaire dans l'énergie totale d'un pays, il suffit de diviser par 5. C'est à peu près, dans tous les pays, vous avez une très bonne estimation. Donc, vous pouvez voir que le nucléaire, c'est à peu près 0,8% de l'énergie consommée en Chine. Et si tous les réacteurs qu'on nous annonce, des dizaines, sont construits, il y en a quand même au moins 20 ou 25 actuellement qui sont en chantier. Donc, c'est une réalité. Mais si tous ces réacteurs sont amenés à bout, on aura à peu près, je crois, que ça va monter à 4% de l'électricité chinoise, c'est-à-dire moins de 1% de l'énergie totale consommée en Chine. Alors, vous entendrez parfois, vous lirez dans des journaux très sérieux, comme Le Monde, Les Echos, etc., des phrases du genre « La Chine investit dans le nucléaire pour assurer son indépendance énergétique. » Des gens très sérieux qui vous disent ça. Ou les fameux experts qu'on voit assez dans l'air, par exemple, vous savez, c'est un petit peu très imposant. Je crois que je me moque parce que j'ai fait un peu de poids aussi. Mais ils vous disent ça. Ils disent « La Chine investit dans le nucléaire pour assurer son indépendance énergétique. Ils n'arriveront même pas à 1% de leur énergie avec le nucléaire. » Donc, j'espère pour eux qu'ils ont prévu autre chose pour assurer leur indépendance énergétique. Oui, ils ont prévu autre chose. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de charbon. On peut le regretter. Et aussi énormément d'énergie renouvelable. Ils développent en particulier des parcs éoriens gigantesques. Alors, à nouveau, on n'est pas là dans cette discussion, enfin, dans cet exposé pour le moment pour dire « C'est bien, c'est mal. » C'est juste des constats. Après, on peut contester aussi, évidemment, le gigantisme industriel de telle ou telle énergie, même renouvelable. Mais en tout cas, vous voyez que la Chine ne sera pas la bouée de sauvetage de l'industrie nucléaire. C'est tout. Vous le savez ? Ben voilà, la phrase est en haut. « La Chine ne sera pas l'Eldorado du nucléaire. » Donc, c'est bien, je retrouve mes propres phrases. Et donc, toujours selon l'Agence internationale de l'énergie, donc dans la fameuse dépêche de l'Agence France-Presse de l'octobre 2015, la Chine à une seule représentera 40% des nouvelles capacités installées d'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'équivalent de 280 réacteurs nucléaires. Voilà. Donc, ils ont peut-être 20, 25 réacteurs nucléaires en chantier, mais rien qu'en renouvelable, ils sont en train de construire l'équivalent de 280 réacteurs nucléaires. Vous voyez un peu le différentiel. Donc, de fait, submergé par les renouvelables et toujours pétrole, gaz, charbon, le nucléaire va voir sa part dans l'électricité chinoise finalement décroître, ne pas augmenter, même certainement décroître et passer en dessous des 2%. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. À la fois, le nucléaire ne pourra pas protéger le climat, sans douter, et le nucléaire chinois ne pourra pas sauver l'industrie nucléaire mondiale. Alors, on peut illustrer aussi la désagrégation de cette industrie par des flops gigantesques en cours ou à venir. Donc, par exemple, les 2 EPR de notre belle industrie nucléaire française, donc l'EPR vendu à la Finlande en 2003, dont le chantier a commencé en 2005 et qui devait rentrer en service en 2009, donc en Finlande. Donc, on est en 2017 et il n'est toujours pas fini. Il devait fonctionner en 2009. Alors, ça me renvoie à une... J'ai un souvenir, c'était Raffarin, Premier ministre de la France à l'époque. Et donc, quand Anne Lauvergeon signe la vente du réacteur européen à la Finlande, le Premier ministre Raffarin avait pris la parole pour dire « Vous voyez, si un pays aussi attaché à la protection de l'environnement que la Finlande achète un réacteur nucléaire, c'est bien que le nucléaire est écologique. » Et alors, c'était basé sur quoi cette déclaration ? Eh bien, sur l'image l'image d'épinal de ces pays nordiques avec ces grandes plaines enneigées, donc forcément propres, écolo, proches de la nature, en fait, c'est complètement faux. Les Finlandais sont des gros cochons. Enfin, au moins, les industriels. C'est des gens qui polluent terriblement. Ils ont des industries effroyables de papeterie en particulier. Donc, dire le fait que la Finlande achetait un réacteur nucléaire était la preuve que le nucléaire était écologique, c'est débile sur le plan de... Mais voilà, c'est comme ça que fonctionne la politique en France avec des belles images d'épinal. Un pays nordique est forcément tellement attaché à la protection de l'environnement. N'importe quoi. Voilà, vous avez l'EPR de Flamanville. Alors, lui, il a commencé en 2008. Il devait rentrer en service en 2012. Donc, on est en 2017. Il n'est toujours pas fini. Et puis, on en parlera tout à l'heure, il a un petit problème de cul. Voilà. Alors, on a aussi entre-temps vendu deux EPR, deux îlots nucléaires d'EPR. C'est-à-dire que les Chinois, à la Chine, les Chinois vont s'occuper de tout le reste de la centrale et le cœur, là, c'est Areva qui l'aura vendu. Et, entre autres, il aura vendu deux cuves d'EPR qui sont faites de la même manière que la cuve de Flamanville. Donc, actuellement, les affaires sont suspendues et tout le monde est suspendu au verdict est-ce que la cuve du réacteur d'EPR de Flamanville et donc, par récocher, les deux cuves des réacteurs EPR en construction en Chine vont être validées. Et si ce n'est pas le cas, alors, on pourra peut-être sauver le réacteur de Flamanville. il faut détruire une partie du réacteur pour sortir. Ils ont mis des années, des années à le construire et ils n'y arrivaient pas. Donc, on s'approche petit à petit de la fin. Et s'il faut enlever la cuve, il faut détruire toute une partie de ce qui a été construit pour pouvoir sortir la cuve et en fabriquer une autre. Si possible, la fabriquer bien, non défaillante, comme celle actuellement. Et puis, les Chinois, on ne sait pas, peut-être qu'ils feront pareil, détruire leurs deux réacteurs pour sortir la cuve et commander d'autres cuves ou simplement se contenter de nous envoyer les factures en milliards, ce qui est probablement ce qui va arriver. La autre façon de s'en sortir, on verra ça tout à l'heure, c'est de décréter que finalement, la cuve, même si elle est un peu loupée, ça va quand même, en se penchant, comme ça, ça passe. Et donc, on peut les utiliser et on verra bien si ça pète ou pas. Mais quand même, vous pouvez voir les échos qui ne perdent jamais l'occasion de s'enthousiasmer pour le nucléaire. Ils ont soutenu à bout de bras et d'édito Anne Lauvergeon et Areva pendant 15 ans. C'était le grand retour du nucléaire. On allait voir ici et ça. Ils se sont plantés, ridiculisés sur toute la ligne. Mais ça ne fait rien. On continue pareil. Et donc, vous avez entendu parler récemment de ce projet de deux EPR en Grande-Bretagne. Et donc, c'est très amusant parce que Londres, Paris avec EDF sur la relance du nucléaire et qui partout, à nouveau, c'était une preuve que notre technologie était merveilleuse puisque les Anglais nous achètent deux EPR. C'est bien une preuve. Sauf que ce n'est pas les Anglais puisque pour pouvoir faire en sorte que l'Angleterre nous commande ces deux réacteurs, nous, EDF, mais donc EDF nous appartient, c'est nous, EDF a racheté British Energy, donc l'EDF britannique qui s'appelle maintenant EDF Energy d'ailleurs. Et donc, c'est EDF en Grande-Bretagne qui commande à la France deux réacteurs EPR pour pouvoir dire, regardez, l'Angleterre, la Grande-Bretagne nous achètent des réacteurs. Et tout ça, c'est avec notre argent. Alors, je vous rassure, ces deux réacteurs ne verront très probablement jamais le jour parce que d'abord le prix de ces technologies s'est complètement envolé. Cameroun, qui était donc au pouvoir, a offert des... a déroulé le tapis radioactif de manière absolument extraordinaire pour EDF qui verra, si les réacteurs entrent en service un jour, qui verra son électricité racheter un tarif extrêmement élevé donc qui donnera de la rentabilité de manière tout à fait artificielle à ces réacteurs pendant 35 ans. C'est une folie alors qu'on voit que le prix de certaines énergies s'effondre complètement, en particulier des énergies renouvelables. Donc, si ça se fait, les Britanniques vont payer une fois que les réacteurs seront finis, en mettant dans 15 ans, et bien, donc pendant 35 ans après, les Anglais vont payer avec leur facture un tarif absolument inouï en hauteur l'électricité qui sortira de ces réacteurs. Par contre, si les réacteurs ont des problèmes de chantier qui paraît à peu près inévitable, si ça se passe mal, et bien là, par contre, c'est nous qui allons payer. C'est pour nous que ce sera des problèmes puisque, évidemment, pour obtenir le chantier, EDF a signé tout un tas d'engagement et donc tous les problèmes finalement. Alors, les Chinois sont partie prenante, ils ont mis un peu d'argent dessus, mais eux, c'est pareil, comme ils sont très forts quand même, ils ont beaucoup d'argent et sans eux, le programme n'aurait pas pu se faire. Ils ont dit, on met l'argent, mais nous, zéro risque. Donc, tous les problèmes qu'il va y avoir, les Chinois, eux, ils ne paieront rien. Voilà, donc, on peut dire, il y a les flops en cours déjà et puis ce flop à venir, dans tous les cas, c'est une affaire qui finira très mal. vas-y, si tu peux avancer. Alors là, à nouveau, c'est Le Monde qui l'écrit, donc ce n'est pas des activistes. Près de la moitié du parc nucléaire mondial a plus de 30 ans et c'était en 2013. Donc, près de la moitié du parc nucléaire mondial a plus de 34 ans aujourd'hui. Et donc, évidemment, l'immense majorité de tous ces réacteurs nucléaires en service s'approchent de la fin de vie. Alors, évidemment, ils prolongent, les autorités de sûreté sont mobilisées pour dire, oui, tel réacteur peut continuer encore. Bon, on prolonge, on prolonge, mais outre, évidemment, l'augmentation très importante du risque de catastrophe, de toute façon, ça ne va pas être éternel. Donc, on s'approche de manière irrémédiable de la fin de vie d'une très grande partie de ces réacteurs nucléaires dans le monde. Ce qui fait que la courbe, la fameuse courbe MOV qu'ils ont carrément supprimée, elle n'a pu être comme ça, elle va vraiment être, bon, alors vraiment, voilà. Alors, si tu peux avancer, voilà, la suite, beaucoup de réacteurs vont fermer. Donc, ça a commencé, par exemple, en 2013-2014, il y a 5 réacteurs qui ont été définitivement fermés aux Etats-Unis. Donc, il y a les liens, vous pourrez trouver les articles. Donc, Crystal River, ça nous offre deux réacteurs, Kevoni et Vamont-Tianqui. Alors, ce qui est très amusant, c'est que parmi ces réacteurs, il y en a deux pour lesquels les sociétés, parce que c'est tout un tas de sociétés privées qui exploite le nucléaire aux Etats-Unis, les sociétés venaient d'obtenir, après de très longs dossiers qui ont duré des années et des années, ils ont obtenu l'autorisation de prolonger de 20 ans, carrément, eux, c'est vraiment l'autorité de sûreté américaine, la NRC, ils sont très généreux, donc ils donnent 20 ans de plus, sans problème. Et donc, ils ont obtenu 20 ans pour deux de ces réacteurs et en fait, une fois qu'ils ont reçu le papier, ils avaient 20 ans, ils ont dit, ouais, on est très contents, mais en fait, on ferme. On ferme quand même, tout simplement parce que ce n'est pas rentable. Alors ça, c'est très amusant aussi parce qu'on nous avait dit, les réacteurs nucléaires, c'est vrai que ça coûte un peu au début quand même, il faut les fabriquer, il faut plein de matières premières, des chantiers gigantesques, donc il faut investir beaucoup, donc ça coûte cher, mais au fil du temps, évidemment, ça s'améliore et puis une fois que le réacteur est assez ancien, qu'il est amorti, eh bien, toute l'électricité qui en sort est pratiquement gratuite, c'est le jackpot financier et donc, ça devait être le cas en France aussi, donc on est à l'heure du jackpot, on doit avoir une électricité massive qui sort de tous ces réacteurs amortis à un tarif dérisoire, or, d'ailleurs vous pouvez le constater sur vos factures et à travers tout un tas d'informations qui sont rendues publiques, au contraire, avec le vieillissement des réacteurs, le prix de l'électricité nucléaire, même amorti, eh bien, s'envole complètement, ce qui fait qu'on ferme, alors ça c'est que le début, on est au début du processus, mais là maintenant, tous les ans, on va avoir 2, 3, 5 réacteurs aux Etats-Unis qui vont fermer, donc ils étaient à 105, ils sont passés en dessous de 100 réacteurs et c'est, voilà, on est arrivé, on est over the hill, au-delà du sommet de la colline et maintenant, la grande descente est commencée et puis, plus ça va, plus ça descend vite, si tu veux bien avancer, voilà, donc faisons le bilan, la part du nucléaire dans l'électricité mondiale était de 17% en 2001, elle est à 16, pratiquement, à 10,6% en 2013, certainement en dessous des 10 maintenant, si on regarde l'énergie totale, pas seulement l'électricité, mais toute l'énergie dans le monde, le nucléaire, c'est 1,8% de la consommation mondiale d'énergie, je reprends tout à fait ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc si on regarde en énergie primaire, le nucléaire a une part de 4,8% dans le monde, mais, rappelez-vous, toute l'énergie perdue est comptée, donc il y a une autre façon de comptabiliser l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie finale ou consommation d'énergie, ce qui donne, c'est là, c'est l'énergie qu'on utilise vraiment, donc c'est la meilleure façon de comptabiliser l'énergie, c'est celle dont on peut se servir, et donc là, à ce moment-là, évidemment, toute la chaleur perdue par l'industrie nucléaire dans l'environnement est dégagée des statistiques, et donc la part du nucléaire dans la consommation mondiale d'énergie, c'est 1,8%, donc c'est une part absolument infime, alors pour un risque gigantesque, il ne faut pas croire quand je dis ça que finalement, les problèmes du nucléaire sont dérisoires, ils arrivent à faire le tour de force d'être absolument infime, presque négligeable au niveau mondial, mais à avoir par contre, on va dire à l'inverse, 98,2% du risque vient du nucléaire. Les énergies renouvelables produisent déjà plus du double que le nucléaire, et l'écart maintenant va cesser de s'augmenter, la progression des énergies renouvelables est au moins 70 fois plus rapide que celle du nucléaire, que la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, et en plus, énormément de réacteurs nucléaires ferment et ça va s'accélérer. Donc si tu veux bien avancer, donc voilà, lors des conclusions, vous voyez le lobby du nucléaire qui essaie de ne pas voir et de ne pas entendre et de ne pas dire surtout la vérité sur son pauvre destin. Voilà, donc l'industrie nucléaire est une industrie morte, condamnée. alors elle va continuer à survivre encore quelques décennies au fil des réacteurs qui vont continuer leur vie au-delà de 30, 40, 45, 50 ans. Mais, et puis il y a encore quelques nouveaux réacteurs qui sont mis en service, donc ça va, c'est une mort qui va, une agonie qui va durer très longtemps, sans parler évidemment toujours des déchets et tout ça, alors là c'est des centaines de milliers d'années. Mais en tant qu'industrie, le nucléaire est condamné, mais va mettre du temps à disparaître et surtout, vous l'avez bien compris, plus on arrive vers cette fin de vie, et bien plus on a de risques d'accidents et de catastrophes parce qu'évidemment toutes ces installations sont de plus en plus délabées. Voilà, donc si tu peux avancer, ben voilà, c'était alors, ce document est réalisé par l'Observatoire du nucléaire, donc la petite association, petite mais très vaillante que j'ai lancée depuis 2001. Donc, vous pouvez en savoir plus sur le site internet. Bon, ben je vous propose de passer au deuxième versant, on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe en France, donc le scandale, j'ai mis plein de rouge pour que ça ressort bien, le scandale des pièces défectueuses et des documents falsifiés, si je veux bien avancer. Alors, il était une fois parce que cette histoire elle commence un jour. Alors, c'est avril 2015 et donc, une petite information sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire, anomalie de fabrication de la cuve de l'EPR de Flamandine. L'autorité de sûreté nucléaire a été informée par Areva, c'est très important de noter, d'une anomalie sur la composition de l'acier de certaines zones du couvercle et du fond de la cuve du réacteur EPR de Flamandine. Alors, on va dire, des informations de ce genre, on en voit quand même passer régulièrement des dizaines. Là, ça m'a un petit peu attiré l'attention et certainement à d'autres parce que c'est la cuve du réacteur EPR mais à ce moment-là, c'était quand même une industrie, le nucléaire, qui a réussi à louper beaucoup de choses. On pourrait revenir en arrière sur Superphénix et tout ça. On ne pouvait pas imaginer ce qu'allait se passer par la suite. C'est que le tout petit début vous avez une jolie pelote bien fermée et donc un tout petit bout de fil qui dépasse. Et comme j'ai incité dessus, l'autorité de sorti nucléaire a été informée par Areva d'un problème. Ça, c'est la question que je me pose, je ne l'ai pas et personne n'en parle jamais. Qu'est-ce qui fait que chez Areva, ils ont dit, bon, mais il faut quand même savoir qu'il y a eu des renouvellements de dirigeants. L'Auvergent est parti, il y a eu Luc Horsel qui a pris sa suite, m'a attaqué en justice pour diffamation et bon, il est mort avant de constater qu'il avait perdu puisque l'observatoire du nucléaire a remporté une victoire tonitruante à la cour d'appel de Paris l'an dernier sur ces accusations qu'on avait portées contre Areva qui, on avait publié des informations montrant qu'ils avaient acheté un avion, un bel avion tout neuf au président du Niger pour continuer à piller l'uranium du Niger. Donc on a été attaqué pour diffamation et ils ont perdu donc on a gagné. Et donc ce pauvre Luc Horsel est mort et donc il y a de nouveaux dirigeants qui sont arrivés il y a eu aussi de nouveaux dirigeants chez EDF et à l'autorité de sûreté nucléaire. Donc je me dis que peut-être il y a des gens qui sont arrivés aux commandes qui savaient certainement ce qui se passait et qui ont dit maintenant que c'est moi le chef si je dis rien j'assume les conneries des autres. Et donc le jour où ça va péter si ça pète c'est parce que dans ce monde de plus en plus souvent il y a des informations qui finissent par sortir parce qu'il y a aussi dans le monde des gens puissants et dirigeants ils se détestent tellement aussi qu'ils se dénoncent entre eux ils envoient des informations aux canards enchaînés ou autre donc voilà et donc je pense ça doit être ça les types qui sont retrouvés au sommet d'Areba se sont dit je lâche l'info parce que comme ça au moins on ne pourra pas dire que c'est moi. ça c'est pour répondre aux gens qui disent par rapport au scandale dont je vais vous parler c'est quand même la preuve que l'autorité de sûreté nucléaire est extrêmement compétente et fait bien son travail pas du tout l'autorité de sûreté nucléaire a été informé par Areba d'une anomalie donc à partir de là évidemment ils ont commencé à prendre à demander des informations et prendre des mesures pour aller voir ce qui se passait dans cette cuve et aussi ils ont dit mais attendez forcément si vous avez eu ce problème sur la cuve est-ce que par hasard vous ne l'auriez pas eu aussi sur d'autres pièces question légitime donc si tu veux avancer alors French warning on nuclear reactors being built in China's ground c'est du chinois donc tout de suite déjà les journaux alors ça c'est le South China Morning Post c'est du chinois c'est un journal chinois qui a tout de suite a signalé au fait nous on a deux cuves de PR aussi comme à Flanonville donc warning alert des français sur les réacteurs qui sont en construction donc à Taishan dans le Guangdong donc les deux EPR qu'on leur a vendus qu'on leur a bradé d'ailleurs je ne me suis pas étendu mais c'est toujours pareil on a vendu un tarif dérisoire pour pouvoir dire regardez les chinois nous achètent des réacteurs donc chaque fois qu'on exporte encore des gens pour dire regardez la France gagne de l'argent en exportant sa technologie nucléaire non chaque fois qu'on a exporté des réacteurs que ce soit le réacteur en Finlande ou les deux en Chine on perd de l'argent énormément des milliards toujours est-il que là les deux cuves sont concernées de ces EPR de Chine si tu veux avancer alors communiqué de l'Observatoire du nucléaire quand même qui surveille ça de très près et qui posait la question donc un dimanche d'ailleurs dimanche 19 avril 2015 on surveille tout le temps et qu'on est très courageux et donc EPR les graves défauts avoués en avril 2015 étaient-ils connus avant la pose des cuves à Flamandville et Taishan et la réponse est oui donc ils savaient qu'ils avaient loupé les cuves et personne n'a rien dit ils sont dans un Titanic qui va vers l'iceberg et qu'est-ce qu'on fait ? ben rien et donc ils ont sciemment caché la réalité et donc ils ont installé les cuves aussi bien à Flamandville qu'à Taishan alors les Chinois eux probablement n'étaient pas du tout informés autrement ils auraient dit renvoyez-nous des vraies cuves les vôtres elles sont pourries donc on a caché la vérité aux Chinois donc ils vont être très en colère quand l'information va sortir d'ailleurs il est possible qu'on nous dise bon la cuve de l'EPR à Flamandville va très bien et que les Chinois disent ouais mais les nôtres non et qu'ils nous envoient les factures donc on va voir au fil de cette informe de ce document vas-y si tu peux avancer alors contre-attaque tout de suite donc tribune de Philippe Knocheux Knocheux je crois qu'on dit c'est le réveil allemande directeur général d'Areva donc c'est le grand chef qui n'est pas encore très connu mais beaucoup moins connu des cannes d'auvergents et bon c'est le successeur mais il est un pauvre comme je disais mort donc on va pas l'enfoncer et donc tribune dans les échos en finir avec l'EPR bashing arrêtez de dire du mal de l'EPR et aussi dans l'actu environnement mais ça a été repris dans plein d'endroits d'anciens ingénieurs critiquent vivement l'indépendance de l'autorité de sûreté nucléaire alors moi je trouve qu'elle est pas si indépendante que ça voire pas du tout mais eux ils sont furieux ils disent qu'est-ce que c'est cette histoire on embête encore notre réacteur on va porter tort à la belle industrie nucléaire française donc ils essaient de repousser le scandale en disant mais non arrêtez de nous nuire si tu veux avancer et d'ailleurs le PDG d'EDF lui-même monte au créneau en disant qu'il est confiant que la cuve de Flamanville sera bonne pour le service quand vous voyez ça c'est une dépêche AFP quand le PDG d'EDF dit ça c'est pas parce qu'il voulait juste donner son avis et dire que selon lui ça devrait aller bien c'est un message ça ça veut dire la cuve de Flamanville doit être validée c'est un message pour tout le monde vous savez que l'EDF dans l'état c'est très puissant par exemple le président de la république a dit je vais fermer Fessenheim pendant mon septennat et donc ça fait 5 ans qu'il essaye et on arrive au bout du mandat et EDF n'a toujours pas décidé de fermer Fessenheim donc EDF décide EDF extrêmement puissant et quand le PDG d'EDF dit la cuve il est confiant que la cuve sera bonne pour le service ça veut dire qu'il exige que la cuve soit déclarée bonne pour le service si tu veux donc l'observatoire du nucléaire par communiqué a dénoncé les pressions du PDG d'EDF sur l'autorité de sûreté nucléaire donc autorité de sûreté qui a commencé à rassembler des poules d'experts pour aller étudier cette affaire de cuve pour voir ce qu'il se passait alors il s'agit d'une concentration en carbone dans l'acier de la cuve qui est à part certains points trop importante et qui fait qu'à ces endroits là la cuve n'a pas la résistance qu'elle devrait avoir et donc évidemment on comprend bien que dans une fabrique de chaussures peut-être ça ne serait pas trop grave mais dans une centrale nucléaire oui et donc on est encore depuis ce moment là et aujourd'hui jusqu'au moment où le verdict va tomber on est dans une affaire de rapport de force face à des gens qui veulent absolument décréter que la cuve doit être déclarée valide parce qu'autrement comme je vous le disais il faudra détruire une partie de réacteur EPR alors qu'ils ont eu un mal pour le construire sortir la cuve en faire une autre enfin si en plus il faut enlever la cuve c'est la fin de tout donc on peut dire que la survie de l'industrie nucléaire française à court terme est liée au destin de cette cuve si tu veux avancer alors Ouest France les experts ont commencé à se réunir à faire des études à regarder entre eux ce qu'ils allaient dire et donc un groupe d'experts auprès de l'autorité de sûreté nucléaire a jugé acceptable le programme d'essai donc en fait ils ont estimé que le procédé qu'ils allaient mettre en oeuvre pour faire les tests sur la cuve était correcte mais ils ont pas dit que la cuve était correcte mais Ouest France c'est la zone où il y a l'EPR de Flamanville eux ils ont titré tout de suite la résistance de la cuve serait suffisante selon les experts ce qui est complètement faux il suffit de lire l'article après pour voir que ça n'a rien à voir mais on voit bien qu'il y a de la pression et Ouest France c'est pareil ils ont pas trop le droit d'ailleurs du mal de l'EPR on voit qu'ils sont en soutien si tu peux avancer alors ça c'est une information qui est sortie tout récemment c'est les pièces alors comme je vous disais suite à la révélation de cette affaire de cuve des recherches ont été engagées auprès de en particulier d'Areva qui fabrique énormément de pièces pour centrales nucléaires dans ces forges creusaux pour essayer de voir si les mêmes erreurs n'avaient pas été commises sur d'autres énormément d'autres pièces donc là depuis ce moment là depuis 2015 jusqu'à ces jours-ci les informations sortent alors on tire on tire la ficelle la pelote là et puis ça vient ça vient ça vient donc là par exemple c'est la liste des réacteurs nucléaires américains qui ont des pièces pourries enfin mal réalisées avec des concentrations de carbone trop importantes qui sont aux Etats-Unis venant du Creusot donc vous avez tout un tas de réacteurs on en a une vingtaine donc on ne sait pas encore évidemment ils vont aussi lancer des études pour voir si la pièce peut quand même aller ou pas tout ça et puis bon c'est un truc qu'on a eu tout récemment donc on ne peut pas encore savoir quelles sont les conséquences vas-y si tu peux avancer alerte aux certificats falsifiés dans le nucléaire donc Areva et le commissariat d'énergie atomique ont porté plainte après le maquillage du document par une PME ça c'est aussi un contre-feu ils disent oui effectivement il y a des problèmes actuellement dans le nucléaire français chez nous mais c'est une PME une PME un mouton et le monde vient expliquer tout ça donc l'autorité de sûreté nucléaire française est inquiète un mouton noir a été repéré dans la filière nucléaire française une PME qui a falsifié effectivement des documents de sûreté qui a loupé des pièces et qui a falsifié les documents de sûreté pour dire que la pièce était correcte donc en gros il y a un mouton noir et quand il y a un mouton noir il suffit de l'attraper de l'exécuter et on repart du bon pied donc ça c'est un contre-feu parce que si tu veux bien avancer au fil évidemment les informations sortent donc cuve de l'EPR alors suite suite de l'affaire de la cuve de l'EPR de quoi Areva annonce la détection d'anomalies dans son usine du Creusot donc là c'est pas une petite PME annexe dans l'industrie nucléaire qui a été méchante ils sont bien obligés de reconnaître qu'ils ont trouvé effectivement des pièces mal réalisées et donc à ce moment là c'est pas encore là c'est pas encore marqué ah oui c'est ça donc ces anomalies relèvent d'actions du passé initiées depuis 1965 donc ça fait 50 ans qu'ils loupent les pièces au Creusot alors c'est un argument aussi des produits nucléaires qui disent oui mais ça va pas péter quand même donc ça prouve quand même que c'était solide ce à quoi on peut dire qu'on a certainement eu beaucoup de chance et puis il faut savoir aussi que les pièces elles perdent de la résistance au fil du temps parce qu'elles sont travaillées par les changements de chaleur il y a beaucoup de gestion d'eau froide et d'eau chaude dans une centrale nucléaire dans les générateurs de vapeur dans la cuve donc ça travaille elles sont irradiées aussi ces pièces et donc c'est pas parce qu'elles ont tenu un certain temps que ça va pas péter de toute façon dans une industrie en général et en particulier dans l'industrie nucléaire il est quand même la moindre des choses c'est d'exiger que les pièces qui sont utilisées soient correctement fabriquées on peut pas dire ouais mais elles sont pas bien faites mais ça tient c'est pas un argument qui tient debout si tu peux avancer et donc là les échos bien obligés même s'ils adorent le nucléaire bien obligés de traiter de la question l'inquiétant soupçon qui pèse sur Areva voilà et donc là on voit que Emmanuel Macron est venu il était ministre de l'industrie à ce moment là et donc il est venu au creusot pour apporter le soutien à la filière nucléaire et aux ouvriers il dit il y aura certainement des endemains difficiles des doutes des accros mais on va repartir de l'avant on va vous donner les moyens ici et ça donc il est venu et on commence à dire il pourrait s'agir de falsification donc de pièces mal réalisées couvertes par des certificats de sûreté falsifiées si tu veux bien avancer merci et donc là l'observatoire du nucléaire qui ne laisse jamais passer une bonne occasion dépose une plainte pour faux et mises en danger d'autrui donc au tribunal de grande instance de Chalon à proximité des forges du creusot voilà donc on a déposé une plainte non pas contre Areva d'ailleurs contre X et dans nos documents en désignant et d'ailleurs je pense si tu veux passer au suivant en désignant non c'est pas là pas grave on a fait un communiqué disant que selon nous l'autorité de sûreté nucléaire fait partie des suspects soit parce qu'ils n'ont rien vu donc complètement incompétent aucune sûreté nucléaire soit parce qu'ils n'ont rien dit je fais la preuve du contraire on ne peut pas écarter cette hypothèse en tout cas cette industrie nucléaire dont on nous a dit depuis des décennies qu'elle était à la pointe de la technologie ce nucléaire que le monde entier nous envie pipo est surveillée par l'autorité de sûreté nucléaire la plus compétente et la plus intransigeante du monde combien de fois avons-nous entendu ça c'est une autorité de sûreté nucléaire qui au mieux n'a rien vu pendant 50 ans au mieux et a peut-être participé à cette peut-être simplement dit écoutez on va rien dire allez-y continue on ne sait pas vas-y si tu peux avancer donc là on a trouvé aussi que les réacteurs suisses sont concernés par le problème on a envoyé des pièces bidons pourries dans les réacteurs suisses donc à la centrale de Besneau par exemple si tu peux avancer le scandale s'étend à l'étranger donc là aussi Greenpeace a fait un bon travail de recherche d'informations et a pu montrer qu'il y avait une douzaine de pays dans lesquels au moins dans lesquels on trouve des pièces qui ont été mal fabriquées par l'industrie nucléaire française tous ces gens vont nous envoyer les factures et ça va se compter en milliards voilà si tu veux avancer le monde encore dans le nucléaire soupçon de fragilité sur les générateurs de vapeur alors cerise sur le gâteau il n'y a pas qu'Areva qui est capable de louper les pièces parce qu'il y en a un certain nombre qu'on a fait sous-traiter par les japonais alors on sait que les japonais sont très forts dans le nucléaire ils ont tout calculé il ne peut rien leur arriver y compris sur le plan sismique les tsunamis ils ont tout pris en compte et ils sont comme on le sait à la pointe de la technologie c'est ce qu'on nous disait jusqu'à mars 2011 donc et puis il y avait quand même eu Fukushima et donc ils n'avaient pas si bien calculé que ça et bien les japonais on leur a demandé aussi de fabriquer des pièces pour les réacteurs nucléaires donc par exemple ils ont fait la cuve de l'EPR de Finlande alors celle-là ils l'ont réussi puisque c'est la seule cuve qui n'est pas pourrie parmi les 4 réacteurs qui sont en construction donc Finlande la cuve faite par les japonais semble être correcte et les 3 cuves une à flamme en ville et les 2 en Chine sont loupées mais les japonais ils ne réussissent pas tout la preuve qu'ils ont eu Fukushima ils ont aussi fabriqué tout un tas de générateurs de vapeur loupés donc c'est un un fabricant japonais JCFC qui a donc soupçon de fragilité sur les générateurs de vapeur alors générateur de vapeur vous avez la cuve au milieu du réacteur nucléaire dans lequel il y a les barres de combustible nucléaire c'est là où se passe la réaction nucléaire c'est très important et très dangereux et puis tout autour il y a 4 gros générateurs de vapeur qui vont récupérer l'eau qui est échauffée par la réaction nucléaire pour en faire de la vapeur qui va être pulsée qui va faire tourner des turbines et produire de l'électricité donc ces générateurs de vapeur ce sont des pièces d'abord gigantesques qui font entre 400 et 500 tonnes et dans lesquelles circule l'eau du circuit primaire donc c'est à dire que c'est relié à la cuve et donc il ne faut absolument pas qu'il y ait de rupture de ces pièces dans ce qu'on appelle la démonstration de sûreté la cuve et les générateurs de vapeur sont dits en exclusion de rupture ça veut dire quoi ? ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir une rupture ça veut dire qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait la rupture de la cuve ou de un générateur de vapeur parce qu'on n'a aucune parade dans une centrale nucléaire si vous avez par exemple une pompe qui tombe en panne vous avez une pompe en double parfois en triple qui va prendre le relais si vous avez un incident qui se produit à tel endroit vous avez un circuit de secours qui se met en marche tout de suite il y a des endroits où il y a de l'eau qui peut être douchée sur la partie qui a un problème etc mais pour la cuve et les générateurs de vapeur il n'y a rien donc il ne faut absolument pas que ces pièces lâchent or d'où évidemment l'enjeu gigantesque de cette cuve du réacteur EPR et l'enjeu gigantesque des générateurs de vapeur alors la cuve du réacteur EPR c'est problématique mais c'est un réacteur qui n'est pas en service les générateurs de vapeur dont il est question là ils sont en service dans nos réacteurs actuellement et peut-être dans des réacteurs à l'étranger aussi si c'est bien avancé alors on a aussi Fessenheim alors Hollande n'arrive pas à mettre les réacteurs de Fessenheim à l'arrêt mais par contre Areva y arrive donc ça c'est pas mal merci Areva puisqu'ils ont un des fameux générateurs de vapeur mal réalisés et je ne sais plus si c'est le 1 ou le 2 d'ailleurs est complètement arrêté donc la moitié de la promesse présidentielle a été mise en oeuvre pour le moment grâce à Areva vas-y si tu veux avancer voilà et alors là actuellement dans les usines d'Areva au Creusot ils ont installé tout un tas de bungalows au milieu de la cour et il y a plus de 50 personnes à plein temps pour éplucher tous les dossiers de fabrication depuis 1943 c'est à dire avant même l'ère nucléaire actuellement ils sont en train d'éplucher tout ça pour essayer de trouver alors ce qui est assez amusant c'est quand même c'est Areva qui cherche les endroits où il y a des problèmes c'est ça la sûreté nucléaire en France et les 50 auditeurs c'est Areva c'est Areva c'est des gens d'Areva qui épluchent tous les documents depuis 1943 et en particulier depuis 1965 pour le nucléaire c'est quand même ça si on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui ont été mal faits en 1948 ou en 1952 sur des usines qui n'existent plus c'est bien pour l'histoire si vous voulez mais on est quand même un petit peu intéressé par ce qui se passe actuellement dans les réacteurs nucléaires en service si tu peux avancer et donc là tout récemment mince j'ai fait sauter la date mais c'est tout récent EDF va arrêter 5 réacteurs supplémentaires donc déjà il y avait un certain nombre de réacteurs donc on a remarqué que 18 réacteurs étaient dotés de ces fameux générateurs de vapeur japonais qui ont été mal réalisés qui ont des concentrations de carbone trop élevées et donc l'autorité de sûreté nucléaire a demandé l'arrêt d'un certain nombre de réacteurs certains réacteurs ont été à l'arrêt parce que c'était prévu pour des opérations de maintenance juste avant l'hiver avant on sait que tous les ans il y a des pointes de froid très importantes surtout en janvier et février et donc ils prévoient à l'avance ils font des arrêts pour maintenance avant de manière à ce que les réacteurs puissent être bons pour le service pour l'hiver et donc ils ont soit profité des arrêts voilà donc sur 13 réacteurs concernés par ces investigations 6 sont déjà redémarrés et 7 sont en attente du feu vert et donc là on en rajoute 5 à arrêter pour essayer d'aller vérifier ce qui se passe dans ces générateurs de vapeur si tu peux avancer alors ça c'est assez amusant parce que l'autorité de sûreté nucléaire dit vous devez arrêter tel réacteur tel réacteur tel réacteur pour vérifier les générateurs de vapeur et EDF dit bon d'accord mais attendez on va étaler ça donc c'est eux qui commandent dans autorité de sûreté nucléaire il y a autorité mais c'est pour rire en fait c'est EDF qui est l'autorité puisque on pourrait être en droit d'attendre puisque ces réacteurs il faut les vérifier qu'on les arrête tout de suite on les vérifie tout de suite avant d'attendre de voir si ça explose ou pas et ben non EDF a décidé d'étaler la fermeture des réacteurs jusqu'à la mi-janvier ils prennent leur temps voilà et ils décident ça d'eux-mêmes ils commandent quoi vas-y si tu veux avancer et là certaines voilà 25 octobre certaines anomalies s'apparentent à des falsifications donc c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui dit ça et donc ils ont trouvé qu'il y avait tout un tas de pièces qui avaient été mal réalisées par Areva au Creusot et qui dans les documents de sûreté ont été barrés et ils en ont fait un autre à la place ce qui est bien c'est que c'est des gens très soigneux ils ont tout gardé le document barré et la copie du vrai document et après du faux et le faux document il l'envoyait après à l'autorité de sûreté nucléaire et la sûreté nucléaire en France c'est ça c'est l'autorité de sûreté nucléaire reçoit un document d'Areva pour la fabrication d'une pièce il y a marqué pièce bien réalisée avec le tampon ah mais c'est bon ça va on classe la pièce est bonne c'est ça c'est pas la sûreté nucléaire en France donc l'autorité de sûreté nucléaire se plaint actuellement en disant ils nous ont menti c'est vraiment pas gentil et voilà c'est pas dur finalement de faire de la sûreté nucléaire il suffit d'avoir un tampon si tu veux avancer alors oui et à ce moment là l'autorité de sûreté nucléaire a saisi le procureur de la république donc il y a eu pas mal d'articles en disant l'autorité de sûreté nucléaire prend ses responsabilités alors d'abord ils sont obligés légalement lorsqu'ils trouvent un certain nombre un certain genre de 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 ce genre ils sont obligés par la loi de saisir le procureur donc c'est pas une une preuve d'indépendance de l'autorité de sûreté nucléaire et puis rappelez-vous il y avait une petite association petite mévaillante qui avait déjà porté plainte et ça il y avait une petite dépêche dans un coin ils en parlaient pas beaucoup et là mais quand l'autorité de sûreté nucléaire le fait alors là ils ont le droit plein d'articles si tu veux bien avancer voilà et et donc on a réagi tout de suite en disant ne pas oublier c'est pas l'autorité de sûreté nucléaire qui est en train de faire la vérité d'ailleurs la preuve c'est qu'ils ont saisi la justice non ils ont saisi la justice parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement et en plus ils sont arrivés longtemps après nous et pour nous ils font partie des coupables pour le moins des suspects puisque comme je disais ils n'ont rien vu ou rien dit si tu veux bien avancer alors pourquoi le nouvel OPS il paraît qu'on dit l'OPS maintenant au novembre 2016 pourquoi le gendarme du nucléaire a décidé de faire du bruit le nucléaire français dans une situation très préoccupante il dit l'autorité de sûreté nucléaire une inquiétude très médiatisée qui sert à gagner des points dans sa bataille face au nucléocrate donc l'autorité de sûreté nucléaire c'est en bataille face au nucléocrate en fait en réalité ce qu'ils sont en train de faire c'est d'essayer de sauver leur mise à eux puisque comme je le disais AREVA a été gravement défaillant en produisant des pièces non conformes et couvertes par des certificats de sûreté falsifiés EDF est très gravement en défaut parce qu'ils ne sont pas censés prendre les pièces et dire bon merci on les met en place ils sont censés tout vérifier ils doivent avoir des processus de vérification des pièces pour s'assurer qu'elles sont correctes donc EDF a été complètement défaillant et l'autorité de sûreté nucléaire a été complètement défaillante elle est ridiculisée aux yeux du monde entier donc ce qu'ils font en essayant de faire un peu de bruit en tapant sur la table c'est d'essayer de redorer leur blason tout simplement c'est pas parce qu'ils luttent contre les nucléocrates c'est parce qu'ils essaient de sauver peut-être même leur propre égo puisqu'ils se sont fait berner complètement et donc ils essaient de redorer leur image c'est tout mais en réalité ils ne mènent pas le combat contre les nucléocrates puisque vous pouvez voir donc 5 décembre on sait à ce moment là que le froid arrive c'est des gens malins ils savent que quand on rentre en décembre le froid va arriver et donc l'autorité de sûreté nucléaire donne son feu vert au redémarrage de 8 réacteurs nucléaires sur 12 qui sont qui sont dotés de ces générateurs de vapeur donc 6 de ces réacteurs donc ils ont mis la dépêche ils ne comprennent pas tout très bien des fois l'AFP donc 6 de ces réacteurs avaient été construits à l'usine d'Areva du Creusot en fait c'est bien des générateurs de vapeur donc 6 de ces réacteurs ont des générateurs de vapeur fabriqués au Creusot et une douzaine par le forgeron japonais JCFC voilà donc et donc ils se focalisent actuellement sur ceux de JCFC et un certain nombre de réacteurs doivent être encore contrôlés vas-y avance mais bon on voit que ça redémarre la justice va c'est un peu mélangé je suis désolé la justice va enquêter sur des anomalies dans l'usine de Creusot ils nous ont quand même je l'ai mis en rouge ils ont rappelé à la fin quand même une première plainte à une association anti-nucléaire l'observatoire du nucléaire a été adressé au parquet voilà donc vas-y on avance et donc du coup comme ils ont commencé à annoncer qu'ils allaient relancer tous ces réacteurs nucléaires et que tout allait bien et bien nous avons décidé de saisir le conseil d'état et donc c'est pour ça que hier matin nous étions devant le conseil d'état où donc on a eu cette audience tout à fait importante et donc on avait face à nous l'autorité de sûreté nucléaire les plus grandes pontes pas le président chevet là mais vraiment les plus grands experts de la sûreté nucléaire qui étaient là EDF avec des avocats très imposants et les juges du conseil d'état et nous même en face alors c'est assez amusant parce qu'on n'est pas dans une grande salle de tribunal il y a une grande table on est tous autour de la table comme si on allait papoter tranquillement de la situation du nucléaire en fait il y avait une dame au bout là qui était du conseil d'état qui dirigeait ça de main de maître et c'était très bien d'ailleurs elle les a bien asticotées mais surtout on a pu alors j'ai réussi à faire en sorte que mon avocat au conseil d'état parce que quand on va au conseil d'état on est obligé de prendre un avocat au conseil d'état donc moi j'ai travaillé avec mes avocats habituels qui font un boulot remarquable avec lesquels on a battu à Réva déjà mais pour le conseil d'état on était obligé de prendre un avocat au conseil d'état et donc je ne l'avais jamais vu mais on a eu rendez-vous et donc quand il est arrivé il m'a dit oh là là vraiment on a un dossier très faible oh là là ça ne va pas du tout bien se passer bon mais allons-y allons-y quand même alors je lui dis je ne savais pas trop comment ça allait se passer je lui dis je souhaiterais un peu intervenir oh il ne vaut mieux pas il ne vaut mieux pas ne dites rien surtout voilà et donc la personne du conseil d'état la juge ouvre la discussion disant elle avait un gros dossier elle avait vraiment bien bossé elle avait épluché donc elle a commencé à poser des questions à l'autorité de sécurité nucléaire à EDF et puis elle s'est tournée l'association donc comme mon avocat au conseil d'état ne bougeait pas et donc j'ai commencé à expliquer à pointer des choses parce que moi j'avais bien bossé dans le train en venant d'ici j'avais 3h30 de train j'avais bien bossé la situation et donc j'ai mis sur la table tout un tas de choses et compris des éléments qu'on trouve dans les mémoires de défense de EDF et de la SN qui sont là pour essayer de justifier leur décision de relance des réacteurs et entre autres il y avait EDF disait sur l'urgence l'arrêt de réacteurs en période de froid aurait pour effet de nuire à la production d'électricité du pays donc ce qui veut dire qu'en gros si c'est au printemps ou à l'automne on peut éventuellement prendre des mesures pour la sûreté nucléaire mais quand il fait froid on va dire qu'on a largement à emporter le match sans aucun problème ça qui veut absolument pas dire qu'on va avoir la décision favorable ça c'est à tout à fait autre chose parce qu'il y a des enjeux absolument gigantesques mais en tout cas on avait face à nous l'autorité de sûreté nucléaire et l'EDF vraiment dans leurs tout petits souliers qui ont plusieurs fois patiné dans la semoule avec beaucoup de mal à expliquer leur positionnement les raisons pour lesquelles ils estimaient alors ce qui se passe c'est que les générateurs de vapeur donc comme je vous le disais ne sont pas conformes il y a des zones où il y a des concentrations carbone trop élevées donc ça peut lâcher en tout cas beaucoup plus facilement que si la concentration de carbone était normale il doit y avoir au maximum 0,22% il y a des mesures jusqu'à 0,39% il n'est pas à 0,23% il est vraiment très nettement au dessus de ce qui est toléré alors les réacteurs sont autorisés à redémarrer avec alors attendez parce que des mesures compensatoires et des dispositions complémentaires alors les mesures compensatoires alors je vais faire une image vous avez une voiture complètement délabrée qui ne peut absolument plus rouler vous l'avez amené au contrôle technique et on dit c'est bon arrêtez tout ça part à la casse et là le gendarme arrive donc l'autorité de sécurité nucléaire arrive en disant on va s'arranger vous pouvez rouler avec votre voiture mais surtout il ne faut pas accélérer trop vite surtout pas freiner fort et ça c'est les mesures compensatoires pour compenser le fait que l'acier ne résiste pas et il y a des dispositions complémentaires qui sont supposées éviter les situations dans lesquelles vous auriez besoin de freiner fort donc pour reprendre l'histoire de la voiture on va aller voir tous les autres automobilistes en disant il y a un type qui va arriver avec sa voiture il ne faut pas qu'il freine fort donc surtout surtout personne ne s'arrête au milieu de la route personne n'a d'accident il faut que tout se passe bien sinon il va être obligé de freiner fort et il ne faut pas et c'est ce qui se passe avec les réacteurs nucléaires alors je ne l'ai plus je ne l'ai pas mené mais vous avez par exemple vous avez des débrochages qui sont prévus de pompes donc on va débrancher des pompes pour être sûr qu'elles ne vont pas démarrer de manière inopportune et faire déverser de l'eau qui est stockée de manière très importante dans les réacteurs nucléaires parce qu'il faut à certains moments il peut y avoir des fuites le niveau de l'eau par exemple là où les barres de combustible baissent alors il faut absolument renvoyer tout de suite de l'eau ou ça peut partir dans le générateur du vapeur et donc à ce moment là ça peut créer des chocs des chocs thermiques chocs chauds si vous mettez de l'eau chaude chocs froids si vous mettez de l'eau froide et à ce moment là si l'acier n'est pas comme il faut il peut céder et donc on va débrancher des pompes pour être sûr qu'elles ne vont pas se relancer toutes seules mais si elles étaient branchées c'est quand même pour quelque chose c'est des systèmes qui doivent fonctionner automatiquement lorsqu'il se passe certains incidents et envoyer de l'eau pour de bonnes raisons et donc dans les dispositions des mesures complémentaires il y a un renforcement de la surveillance pour qu'on renforce l'équipe qui va essayer de bien regarder toutes ces dispositions alors ce qui veut dire que peut-être le reste du temps ils ne regardent pas bien ils surveillent comme ça je ne sais pas enfin tout ça s'apparente à une sorte de bricolage absolument invraisemblable pour une simple et bonne raison c'est que si quelqu'un a suivi c'est qu'il va faire froid il va faire froid donc il faut absolument et alors vous avez peut-être entendu les informations il va faire il ne va pas faire froid il va faire très froid donc déjà même en relançant les réacteurs ça ne va pas passer on va probablement avoir des délestages des coupures en France et alors le conseil d'état a mis sa décision délibérée au début de semaine maximum mercredi donc lundi mardi ou mercredi donc il faut qu'ils arrêtent trois réacteurs alors que là on est on est sur le fil probablement mercredi jeudi vendredi on va avoir des coupures d'électricité donc on est les méchants mais nous on dit est-ce que parce qu'il fait froid on doit s'affranchir de la réalité de l'exploitation d'un réacteur nucléaire ce qu'on a bien dit c'est que là en l'occurrence il ne s'agit pas de voir si on est pour ou contre le nucléaire il s'agit de dire puisque vous voulez exploiter des réacteurs nucléaires on a demandé au conseil d'état de contraindre EDF et l'autorité de sûreté nucléaire à respecter leurs propres exigences ils ont dans leurs documents que l'acier ne doit pas contenir plus de 0,22% de carbone cet acier doit résister parce qu'à tout moment peut se produire un aléa une pièce qui lâche une pompe qui démarre une erreur humaine un type qui appuie sur le mauvais bouton ça arrive tout le temps et donc pour pallier à ça l'acier est résistant là c'est l'inverse l'acier n'est pas résistant donc on va essayer de faire en sorte qu'aucun aléa ne se produise c'est ça la sûreté nucléaire aujourd'hui puisque ces trois réacteurs ont démarré et malheureusement depuis il y en a aussi d'autres qui ont été une autorisation de relance et hier on a vu une dépêche qui est tombée aussi il y a un autre réacteur qui devait s'arrêter et EDF a obtenu le report de l'arrêt de ce réacteur alors que c'est pour faire à nouveau les mêmes vérifications donc là tous les moyens sont mis en oeuvre les réacteurs qui doivent s'arrêter on dit ils s'arrêteront plus tard on verra on ne sait pas quand ceux qui sont arrêtés on dit ça y est c'est bon ça redémarre avec des mesures complémentaires et des dispositions compensatoires on vous la verse etc donc c'est vraiment du bricolage et on peut dire qu'on est on est face à des gens qui font n'importe quoi sans filet parce que pour eux il est hors de question d'abord que la France nucléaire la France de l'électricité se retrouve à sec même si ça va bientôt se produire et puis derrière tout ça finalement il y a très certainement un enjeu gigantesque derrière cette décision pour trois pauvres réacteurs qui sont d'Empire 3 Graveline 2 et Tricastin des réacteurs des années 80 c'est que si le conseil d'état nous donnait raison ça ouvrirait la porte peut-être à l'annulation de l'utilisation de la cuve des réacteurs EPR parce qu'on va tirer un fil dans l'autre sens et on va remonter jusqu'à la cuve donc ce qui me fait dire que même si on a largement remporté le match ailleurs matin malgré mon avocat et bien ça serait quand même un miracle si on obtenait une décision positive mais bon on verra bien je ne sais pas si on est peut-être arrivé au bout voilà et alors c'est un article du Canard Enchaîné du 11 janvier donc c'est tout récent donc Glacier français Tricar chez Areva donc on a appris ils ont essayé de le cacher le plus longtemps possible que EDF a décidé depuis déjà un moment alors j'ai pas eu trop eu le temps en 2015 je crois ça fait plus d'un an déjà ils ont décidé de plus rien acheter à Areva toutes les pièces les achètent ailleurs et pour être sûr d'avoir des bonnes pièces ils se sont tournés vers le Japon les parois sur les côtés qui posent problème c'est le couvercle en haut et la calotte en bas et c'est dans ces parties là qui ont été mal réalisées et qu'il y a des concentrations en carbone qu'on peut voir ici là c'est un petit peu technique voilà et donc c'est là que se situe le problème si tu veux avancer aussi et ça voici un générateur de vapeur donc normalement il y en a quatre c'est très gigantesque qui sont autour de la cuve et donc pareil là aussi c'est dans la partie du fond du dessous qui est des fonds primaires comme on dit qui a les fameuses ségrégations positives en carbone c'est à dire concentration excessive de carbone qui entraîne la fragilité de la pièce et d'ailleurs ça me permet de dire que c'est plus directement lié à l'affaire des falsifications mais comme je le disais tout à l'heure tous les réacteurs sont très délabrés sont très vieux et pour qu'ils puissent continuer à fonctionner tant bien que mal EDF a engagé un programme qu'on appelle grand carénage de manière très pompeuse qui consiste à rénover un peu tous ces vieux réacteurs pour essayer de les faire continuer à fonctionner et ce programme qui a été annoncé à 55 milliards d'euros au départ la Cour des Comptes a rapidement dit ça va être plus de 100 milliards et ça sera certainement beaucoup plus et donc EDF de toute façon est quasiment en faillite EDF n'aura pas l'argent pour rénover les réacteurs actuels et en plus leur programme se passe très mal puisque vas-y ils ont fait tomber un générateur de vapeur dans la centrale de Palluel 2 le 31 mars dernier donc ces pièces gigantesques de plus de 450 tonnes elle s'est effondrée dans le réacteur au moment des manœuvres de maintenance de réparation de rafistolage de ce réacteur donc voilà disons que ça n'a rien à voir avec l'affaire des pièces falsifiées mais ça vient compléter le tableau de la grande compétence de notre merveilleuse industrie nucléaire que le monde entier nous envie industrie surveillée par l'autorité de sûreté nucléaire la plus compétente et la plus intransigeante c'est une enquête de Mediapart d'une journaliste extrêmement Pascale Pascariello qui travaille pour Radio France aussi qui fait des reportages remarquables d'un courage et d'ailleurs elle a été plusieurs fois bousculée je crois c'est une enquête sur les OGM je crois ou je ne sais plus enfin bon ou sur Front National aussi enfin une fille très chez Dassault par exemple donc elle va mettre son nez là où personne ne veut aller et elle révèle des choses tout à fait sidérantes sur la façon dont ça se passe dans le monde du travail et oui les inspecteurs de sûreté nucléaire sont aussi des travailleurs et certains effectivement sur le chantier de l'OPR de Flamanville sont en limite du burn-out ou sont menacés parce qu'ils posent des problèmes parce qu'ils posent des questions ils pointent des choses qui ne vont pas donc la sûreté nucléaire en France est complètement défaillante c'est une autre illustration de ce que je vous ai montré les syndicats exigent que la sécurité des travailleurs soit assurée de manière à ce que l'industrie nucléaire puisse fonctionner le mieux possible donc pour eux ce n'est pas finalement problématique ça ne les gêne pas dans leur positionnement qui est que le nucléaire c'est bien c'est bon et ça permet aux gens en particulier ceux qui ont un statut par exemple des agents EDF de vivre très bien de cette situation c'est beaucoup moins le cas pour les précaires et sous-traitants et autres c'est eux qui sont payés à la fronde qui vivent souvent qui dorment dans leur voiture sur le parking de la centrale parce qu'on les envoie d'une centrale à l'autre une fois qu'ils ont fini oublié on leur dit dans trois jours il faut que tu sois à Fessenheim mais c'est au bout de la France donc ils partent et ils n'ont pas d'argent pour aller à l'hôtel évidemment donc ils dorment souvent dans leur voiture sur le parquet ou dans des bungalows s'ils ont de la chance et voilà c'est le lumpen prolétariat de l'industrie nucléaire le recours à la sous-traitance et en plus sous-traitance en cascade donc l'EDF appelle une société sous-traitante qui elle-même prend des sous-traitants de sous-traitants et des sous-traitants de sous-traitants etc c'est ça qui a aggravé la situation et qui fait travailler les gens dans des conditions très difficiles mais c'est pas ça qui crée quand même les problèmes de l'industrie nucléaire c'est pas les sous-traitants qui ont loupé les générateurs de vapeur qui ont falsifié les documents de sûreté qui ont loupé le Superphénix qui ont fait tomber ou si c'est des sous-traitants qui ont fait tomber les générateurs de vapeur c'est parce que l'EDF n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour faire les opérations de manière correcte donc c'est un facteur aggravant mais il faudrait certainement pas qu'on se dise s'ils avaient bien bossé s'ils n'avaient pas pris de sous-traitants c'est un peu les discours des syndicats d'ailleurs si on avait que des agents statut EDF bien formés bien payés tout se passerait parfaitement bien c'est pas vrai de toute façon il faut bien comprendre que construire un parc nucléaire surtout un parc nucléaire gigantesque comme on a fait en France on a construit 58 réacteurs nucléaires en très peu de temps ça a été présenté depuis ce moment là donc pendant des dizaines d'années comme un exploit absolument extraordinaire ce qui du simple point de vue industriel est vrai le problème c'est que quand vous faites ça vous programmez une situation inextricable pour 30 à 40 ans plus tard c'est à dire on y est maintenant c'est à dire que tous ces réacteurs arrivent en fin de vie en même temps puisqu'ils ont été construits à peu près en même temps alors je ne veux pas donner des bonnes idées aux gens de l'industrie nucléaire mais c'est évident que s'ils avaient construit les réacteurs de manière beaucoup plus étalée dans le temps et bien ils arriveraient en fin de vie de manière étalée dans le temps tout simplement là c'est ce qu'on appelle l'effet de falaise c'est à dire que vous avez la falaise c'est quand le réacteur arrive en fin de vie et donc vous avez tout votre parc nucléaire qui avance dans le temps et ils se dirigent vers la falaise et ils vont tous tomber en même temps alors en même temps il y a quelques années d'écart mais du point de vue nucléaire c'est en même temps donc on a mis en place une situation c'est une bombe à retardement qui fait que EDF est dans l'incapacité de s'occuper de tous ces réacteurs d'ailleurs et dès qu'ils commencent à s'en occuper ils font tomber le générateur de vapeur qui plus est sur ça se rajoute à cette affaire extraordinaire de pièces non mal réalisées falsifiées et compagnie et tout ça et donc il n'y a pas de porte de sortie alors en plus il faut savoir que les parcs les grands parcs nucléaires et en particulier en France ont été construits et financés dans les 30 glorieuses quand l'argent coulait à flot dans les années 60, 70, 80 aujourd'hui c'est impossible donc heureusement je vais dire les caisses sont vides les caisses des états les caisses des entreprises il n'y a pas d'argent alors il n'y a évidemment pas d'argent pour construire de nouveaux réacteurs nucléaires à part un ici de là peut-être s'ils arrivent à les lancer et encore mais même s'il y a des fonds c'est pas ça qui va changer le cours des choses vous avez vu que le nucléaire s'effondre et que des dizaines et des dizaines de réacteurs vont fermer donc il n'y a pas d'argent pour faire de nouveaux réacteurs et en plus ils n'arrivent même pas à les construire il n'y a pas assez d'argent pour s'occuper de tous ces réacteurs qui arrivent plus en même temps et donc c'est inexplicable et aucune alternative n'a été prévue contrairement à par exemple alors c'est pas un pays parfait l'Allemagne mais enfin sous les Lazis ils ont lancé leur alternative énergétique en l'an 2000 ils ont commencé à fabriquer des énergies renouvelables on s'est tapé sur les cuisses en France en disant c'est pauvre allemand là on va les ridiculiser sauf que ils ont fait ça de manière rigoureuse continuelle depuis 17 ans maintenant et ils sont en train d'aller vers quelque chose qui n'est pas loin d'être parfait mais qui au moins ils ont un plan nous on n'a rien on n'a aucun plan on a un nucléaire qui arrive au bout de l'impasse alors pas dans trois jours mais peut-être dans trois jours momentanément on n'a plus de courant mais c'est une industrie qui arrive en bout de course dans les 5, 6, 7, 10 ans maximum et c'est trop tard c'est pratiquement trop tard pour faire autre chose pour avoir une alternative donc ce qui se passe c'est que la France va être un pays dépendant des pays voisins c'est déjà le cas puisque depuis des semaines et des semaines c'est l'Allemagne qui chauffe la France on est importateur massif d'électricité allemande alors d'abord c'est vrai depuis 15 ans tous les hivers la France est massivement importatrice d'électricité allemande et encore plus cette année puisqu'on a plein de réacteurs arrêtés parce qu'ils ont des graves problèmes comme celui de feu de paluel et puis tous les réacteurs arrêtés pour vérification au cours de notre scandale donc on a suivant les moments 15 à 20 réacteurs arrêtés donc là ils ont en relance plein alors qu'il ne faudrait pas mais il y en a quand même un certain nombre qui sont à l'arrêt celui de Fessenheim celui de Pahuel etc et j'ai perdu mon fil du fil donc on est sous perfusion de l'Allemagne actuellement qui nous vend des quantités astronomiques d'électricité alors on crache sur les centrales allemandes au charbon parce que c'est principalement il y a pas mal d'électricité renouvelable mais il y en a quand même beaucoup qui proviennent de centrales au charbon alors on crache dessus parce que ces salauds d'allemands ils polluent mais c'est eux qui nous chauffent quand même et donc puisqu'on crache sur les centrales allemandes au charbon il faudrait qu'on arrête d'importer leur électricité et on serait dans le noir et dans le froid voilà donc on est dépendant on a toutes ces lignes très haute tension qui vont vers les pays voisins l'Allemagne la Suisse l'Angleterre l'Espagne pour exporter puisque la France c'est un grand pays exportateur et bien ces lignes elles vont surtout maintenant commencer à se servir dans l'autre sens c'est déjà le cas massivement depuis l'Allemagne depuis longtemps et encore plus cette année mais c'est peut-être le seul plan B qu'on va avoir c'est de supplier nos voisins de bien vouloir nous envoyer de l'électricité s'ils en ont en réserve l'Allemagne est exportatrice nette d'électricité vers la France nette c'est-à-dire au 31 décembre parce qu'il y a des échanges en permanence dans les deux sens mais quand on fait le bilan au 31 décembre ça fait depuis l'an 2000 pratiquement en 2001 je crois que continuellement tous les ans c'est l'Allemagne qui est exportatrice vers la France sauf en 2011 où l'Allemagne suite à Fukushima arrête immédiatement 8 réacteurs nucléaires d'un coup et à la fin de cette année 2011 il y avait un très léger déficit la France avait exporté un tout petit peu plus d'électricité vers l'Allemagne et hormis donc ce cas et dès 2012 c'était reparti malgré alors tout le monde a rigolé les allemands arrêtent leurs 8 réacteurs nucléaires ils vont se retrouver dans la panade donc pas du tout et donc ils ont recommencé à nous sauver à nous envoyer massivement de l'électricité le nucléaire c'est 10% d'électricité dans le monde et c'est 75% d'électricité en France mais ce qui compte surtout quand on veut regarder les conséquences sur le réchauffement climatique on ne peut pas regarder juste un pays donc le nucléaire c'est 10% de l'électricité dans le monde il y a plusieurs producteurs de cubes Areva les japonais Mitsubishi par exemple ou autres là aujourd'hui maintenant il n'y a plus il n'y a plus que Mitsubishi à priori parce que Areva je pense qu'il va y avoir peu de commandes donc effectivement le nucléaire c'est un piège globalement sur tout un tas de situations que ce soit les déchets radioactifs qu'on laisse à nos enfants etc il y a des pièges partout et donc effectivement quand on est dans une région où il y a une centrale nucléaire quand on dit aux gens on va arrêter votre centrale ils nous disent on va perdre tout un tas d'emplois et c'est vrai c'est vrai on est piégé ils nous ont mis dans une situation inextricable pour lesquelles on n'a pas de bonne solution on n'a même pas de bonne option il n'y a que des mauvaises continuer avec le nucléaire c'est une mauvaise idée arrêter la centrale nucléaire oui évidemment puisque tout un écosystème on va dire toute une région s'est mise autour de cette centrale qui fonctionne avec les gens de la centrale les sous-traitants qui viennent qui achètent leur sandwich si tout ça s'arrête ça va créer un désastre économique local alors donc on fait quoi on n'a que des mauvaises options avec le nucléaire mais il va bien falloir de toute façon arrêter alors effectivement on a vu que pour la fermeture de Fessenheim si un jour elle devait arriver je ne sais pas peut-être Hollande va revenir un jour et donc ils envisageraient de faire venir Tesla le fabricant américain de voitures électriques de luxe c'est une grosse voiture électrique avec des grosses batteries super puissantes voilà mais qui perd énormément d'argent aussi donc je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire venir et en plus quand on fait venir des gens comme ça on leur déroule le tapis rouge donc on leur paye tout on leur donne des aides financières avec notre argent des tas on fabrique la route qui va aller jusqu'à l'usine le rond-point tout ça c'est d'argent public etc donc voilà et après en général il prend les aides il produit un peu et puis il s'en va oui le problème c'est que ça va malheureusement pas concerner les gens qui sont dans les centrales nucléaires actuellement parce que quand vous arrêtez une centrale nucléaire avant de commencer les opérations à proprement parler de démantèlement il faut des années des années ce qui est l'autre stratégie c'est d'attendre des décennies que la radioactivité décroisse ce qui est une façon de se débarrasser en disant nos enfants s'en occuperont et donc même ce qu'ils appellent le démantèlement immédiat ça commence 5 ou 6 ou 8 ans après l'arrêt de la centrale donc voilà donc c'est pas les gens qui sont actuellement dans les centrales qui vont bosser au démantèlement probablement il y a quelques exemples de centrales arrêtées par exemple aux Etats-Unis alors à nouveau il faut dire que c'est pas du tout comme en France où vraiment il y a des centrales gigantesques avec 4 réacteurs 6 réacteurs parfois comme à Flamandville et puis il n'y a pas grand chose autour le nucléaire c'est 20% d'électricité américaine ou même 18 donc c'est une importance beaucoup moins grande donc quand une centrale et puis souvent c'est un seul réacteur les centrales c'est des propriétaires privées qui ont un ou deux réacteurs par exemple donc quand un réacteur s'arrête c'est comme chez nous quand une usine ferme ça crée aussi des dégâts sociaux mais enfin c'est pas l'effondrement général comme dans une région où il y a 4 réacteurs si on les ferme tout d'un coup il n'y a plus rien donc une fois de plus c'est vraiment en France où on va être confronté de manière puissance X à tous les problèmes causés par le nucléaire c'est ce qu'on appelle la gestion entre guillemets des déchets radioactifs c'est incommensurable et puis ça n'intéresse personne faire tourner un réacteur nucléaire ça intéresse du monde parce que vous produisez des problèmes mais vous produisez aussi de l'électricité que vous allez vendre et puis donc vous avez des PDG qui sont très bien payés qui sont contents de faire ça mais aller déconstruire comme on dit démonter des centrales nucléaires des vieux trucs délabrés ultra radioactifs qui sont dangereux et ça ne rapporte rien vous ne vendez rien avec ça c'est de l'argent gaspillé finalement de s'occuper de démonteler les centrales nucléaires et donc personne ne voudra mettre de l'argent là-dedans c'est évident donc on va certainement léguer ça à nos enfants voilà comme cadeau empoisonné c'est pas les décisions politiques Hollande à Flexenheim tout ça qui vont faire que le nucléaire va s'arrêter le nucléaire va s'arrêter parce qu'il ne peut pas faire autrement parce que c'est une industrie qui n'a plus aucune perspective c'est une industrie dont les réacteurs sont délabrés arrivent en fin de vie qui n'a plus d'argent Areva est ruiné EDF est ruiné on attend c'est plus qu'une question de temps qu'à un moment donné tout explose et qu'on nous dise voilà alors on va tous contribuer au renfouement parce qu'il faut bien qu'on ait un électricien national qui nous envoie l'électricité mais ce sont des dizaines des centaines de milliards on va se retrouver dans l'état de la Grèce probablement peut-être pire à cause du nucléaire donc tout ça explose donc le nucléaire de toute façon va s'arrêter la seule question c'est de savoir s'il va s'arrêter avec des catastrophes nucléaires ou sans des catastrophes nucléaires ce sera une catastrophe de toute façon ce sera une catastrophe financière sociale industrielle elle s'accompagnera peut-être alors sûrement d'incidents importants peut-être probablement d'accidents graves et peut-être même de catastrophes comme Fukushima c'est aussi le cas dans d'autres pays de manière moins sensible évidemment puisque nous on a 58 réacteurs nucléaires et c'est encore plus ingérable mais ça peut arriver aussi dans d'autres pays nucléarisés je récuse totalement le terme de solution parce qu'on nous dit souvent alors quelle est la solution pour les déchets radioactifs il n'y a pas de solution il y a des options et elles sont toutes mauvaises pour le démantèlement c'est pareil il n'y a pas de solution démanteler tout de suite c'est absurde c'est criminel on va envoyer des gens se faire contaminer irradier ça va être horrible et ne pas démanteler tout de suite et laisser à nos enfants c'est dégueulasse on a des options elles sont toutes mauvaises que ce soit pour le démantèlement que ce soit pour les déchets que ce soit pour la fin de vie des réacteurs etc donc on est piégé on est dans le piège nucléaire et finalement on a mangé notre pain bleu on a consommé notre électricité blanche comme je disais on a lancé ce parc nucléaire à un moment donné on avait une période à condition qu'il n'y ait pas de catastrophe nucléaire ce qui a été le cas en France et bien on avait 20, 25, 30 ans à peu près tranquille où ces réacteurs ont ronronné ont produit toutes les quantités astronomiques d'électricité ça s'est à peu près bien passé mais avec le nucléaire tous les problèmes sont décalés à la fin et donc on a passé cette période un peu du milieu de l'ère nucléaire où les réacteurs fonctionnent tant bien que mal où ça s'est assez bien passé en France à peu près et là on arrive avec tous les problèmes en même temps les problèmes de fin de vie des réacteurs de démantèlement de finances les finances s'effondrent etc donc là on paye on va payer maintenant la facture nous la facture financière et sur tous les autres plans nous nos enfants bien entendu nos petits-enfants alors d'abord il faut savoir que même quand il n'y a pas de générateur de vapeur mal réalisé un pépin peut se produire à tout instant dans une centrale nucléaire même si elle est bien fabriquée bien entretenue et bien exploitée parce que c'est une activité humaine qui ne demande qu'à déraper à un certain moment et alors évidemment la situation est encore plus critique lorsqu'on a des mais on a face à nous des gens qui disent mais non on a étudié tout ça on a pris toutes les mesures on a pris des dispositions compensatoires accompagnées de mesures complémentaires on va demander aux équipes de bien surveiller si et ça et ça va aller et puis les gens qui sont aux commandes sont piégés eux aussi parce que effectivement on a 58 réacteurs nucléaires on a des millions de chauffages électriques ce qui est une absurdité totale mais ils sont là et donc si on arrête les réacteurs nucléaires au moment où il fait froid donc les dirigeants politiques ne veulent pas prendre la responsabilité c'est d'ailleurs ce que j'ai dit au conseil d'état pour conclure j'ai dit au juge je suis persuadé qu'à EDF et à l'autorité de sûreté nucléaire il y a des gens qui n'ont pas la possibilité alors qu'ils le voudraient de dire il faut arrêter ces réacteurs et qu'ils attendent ils espèrent probablement qu'il y ait quelqu'un qui va pouvoir siffler la fin de la partie pour tout le monde et en l'occurrence le conseil d'état la justice administrative l'instance la plus élevée de la justice administrative et donc c'est cette responsabilité là qui pèse sur ces juges parce qu'on sait aussi que s'ils font ça déjà que ça ne va pas passer pour la consommation d'électricité dans quelques jours et bien si vous arrêtez trois réacteurs de plus ça veut dire que des millions de gens vont se retrouver sans électricité mais est-ce que parce qu'il fait froid on doit prendre alors le risque d'avoir une catastrophe nucléaire on le prend toujours quand on a des réacteurs nucléaires mais là il est démixiplié est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit jouer à ce point là avec le feu parce qu'il fait froid donc notre réponse c'est non c'est pour ça qu'on a demandé au conseil d'état de prendre ses responsabilités un de nos meilleurs acheteurs d'électricité c'est la Suisse la Suisse nous achète d'immenses quantités d'électricité la nuit et ils s'en servent pour remonter l'eau dans leurs turbines ils ont des conduites d'eau qui ramènent l'eau dans des bassins en hauteur et après en journée ils font de l'hydroélectricité avec cette eau qu'ils ont remontée qu'ils nous vendent un tarif alors c'est du coup c'est l'énergie renouvelable et ils nous la vendent en particulier lors des pointes de consommation en France entre 18 et 19 heures à un tarif absolument immensément plus élevé puisque notre électricité nucléaire nocturne elle est quasiment gratuite et eux c'est la même énergie finalement elle a été transportée transformée en énergie potentielle sous forme de stockage d'eau et ça devient de l'hydroélectricité et ils nous la revendent à un tarif très élevé au moment où on en a besoin ils auraient temps de se gêner vous avez beaucoup de reportages d'articles actuellement sur le relève à faire froid un certain nombre de réacteurs sont arrêtés comment ça va se passer on a des risques de coupure et donc hier il y avait en jeu l'arrêt quasi immédiat dans les jours qui viennent puisque le conseil d'état doit donner son verdict plus tard mercredi il a dit et donc il y avait trois réacteurs nucléaires en jeu c'est à dire dans le contexte actuel c'est crucial et donc on aurait pu penser moi je le savais avant que ce ne serait pas le cas mais dans l'absolu on aurait pu penser qu'il y aurait autour du conseil d'état des dizaines de cartes de télévision de journaux de 10 ans que va-t-il se passer est-ce qu'on va arrêter trois réacteurs nucléaires et qu'on discute de la question est-ce que en cette période hivernale où on va manquer d'électricité est-ce qu'on doit faire fonctionner des réacteurs qui sont non conformes qui ont encore plus de chances qu'un réacteur normal d'avoir un accident nucléaire or aucun journaliste n'est venu aucun sauf l'AFP et c'est pas rien parce que si l'AFP fait une dépêche disons le conseil d'état saisie peut arrêter trois réacteurs là à ce moment là ça déclenche l'AFP c'est très déclencheur parce que tous les médias suivent à ce moment là donc l'AFP avait envoyé quelqu'un une journaliste qui a bien tout noté elle est venue me voir à la faire on a discuté j'ai venu à expliquer tout ça et après elle m'a renvoyé un message en disant quand vous aurez le résultat n'hésitez pas à contacter mon collègue un thème qui sera donc le service sur mon début de semaine c'est ce qui veut dire pas de dépêche ils ont décidé alors c'est pas cette journaliste là la pauvre elle a fait son boulot elle a même dit si ça se trouve commencer à écrire la dépêche et il lui a été dit on a temps de voir et je pense que tout ce monde là espère que la décision ça se fera que les réacteurs continuent à fonctionner et donc le débat ça devrait être un débat de société est-ce qu'on doit continuer à faire fonctionner ces réacteurs parce qu'on en a besoin entre guillemets par notre consommation délirante d'électricité ou est-ce qu'on dit la sûreté prévaut et bien il n'y a pas de débat il n'y a pas de discussion parce que alors à la limite j'ai envie de dire peut-être que finalement ça peut-être pas si mal parce que ça mettra peut-être moins de pression sur ces juges du conseil d'état parce que si justement il y avait tous ces reportages sur que va faire le conseil d'état est-ce qu'ils vont arrêter les réacteurs alors qu'il va faire froid et tout ça peut-être que ça aurait mis une pression gigantesque et peut-être que ça nous laisse une petite infime chance d'avoir le résultat qu'on attend on verra bien en tout cas en tout cas c'est très illustratif de ce qu'est le nucléaire en France et de la façon dont les médias évitent de parler des questions qui fâchent c'est ce qu'il faut